Putain, on a été nuls. On n'a été pas bons. On n'a pas été bons. C'était décousu. Au milieu, on puait la merde. Verati, qu'est-ce que tu me fais, mon petit Verati ? Veratiseur, il est passé où ? Le milieu, il a été dé... Enfin bref, on se retrouve maintenant pour en parler. A tout de suite. Salut mes camés. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien, ça va, merci. Mais je suis vénère. Je suis super énervé. Regarde ma gueule. Putain, je suis vénère. Franchement, putain, on n'a pas été bons. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mon petit Camé. On n'a pas été bons. Marseille, ce n'est pas qu'ils ont été meilleurs que nous. Marseille, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait du Marseille. Ils ont attaqué, ils ont attaqué. Ils ont eu un seul tir cadré dans toute la rencontre. Donc, c'est pour dire qu'ils n'ont pas été si dangereux que ça. Mais nous, on a été nuls. La défense. Notre défense, ça peut aller. Notre milieu, je vous le dis franchement. Il était rincé. Rincé. C'est notre milieu, là. Je vais le mettre à la poubelle. Je vais le mettre dans la beigne. Notre attaque, à part Kylian. Franchement, on enlève Kylian Mbappé. Je ne sais pas si on est premier. On enlève Kylian du match, là. On ne fait rien, en fait. Les quelques petites actions qu'on a eues, c'est grâce à Kiki. Tu vois. J'aime bien le démonter. Je le démonte quand il faut. Mais je l'encense quand il faut, aussi. Il a été bon, Kiki, là. Mais c'est le seul. C'est le seul. Mais si. Je ne l'ai pas trouvé bon. Je l'ai trouvé en dedans. Première mi-temps, je l'ai trouvé un peu esselé. Sur son côté droit. Il avait l'air un peu tristounet. Il tire un peu la tête. Enfin, c'est mon ressenti. Di Maria, si. Di Maria, il a été très bon. Je ne comprends pas pourquoi il sort. Neymar, tu plus la merde. Neymar, il est dégueulasse. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon camé. Mais dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire. Neymar, en ce moment, il me casse les couilles. Il me vénère. Oh putain. Oh putain. J'ai envie de prendre la bouteille. De la casser dans ta bouche. La vie de ma mère. Tu me casses les couilles. Putain. Tu es une grosse merde. En ce moment, tu plus la merde. Tu es lourd sur le terrain. Neymar, il me fait penser à un terrain tout gras. Tu sais, un terrain de district, là. Où il a plu pendant tout le week-end. Et tu vas jouer dessus le midi, là, à 13h. Le terrain, il est dégueulasse. Il est tellement gras que tu as du mal à avancer tout. Voilà, ça, c'est Neymar. Neymar, c'est un terrain gras. Tu vois. Neymar, il est gras. Neymar, il est lourd. Neymar, il me casse les couilles. Neymar, il est lent. Il n'arrive plus à rien. Il essaie de faire ses petits grigris, machin. Tu plus la merde. Et il y a des foutix du PSG, là. Et là, je m'adresse à toi, supporter parisien, qui aime bien comparer Neymar à Ronaldinho. Mais les gars, putain. Rince-toi les yeux, la putain de one. Rince tes putains de yeux. Ou mets des lunettes. Je ne sais pas. Va au stade avec des jumelles. Mais ne me compare plus jamais Neymar à Ronaldinho, plus jamais de ta vie. Parce que franchement, là, tu ne racontes que des conneries. Bref, Neymar, il pue la merde. Il m'a vénère ce soir. Il est dégueulasse. Et on sort Dimaray en premier. Dimaray, il a été bon, comme d'habitude. Je parle de Mbappé. Dimaray aussi, il a été bon. Ouf. Et on le sort lui en premier. Et on laisse la diva brésilienne encore dix minutes. Ah, la putain de toi, là. Eh, Pochettino, putain, mais Pochettino, t'es en train de me casser les couilles. Eh, Pochettino, tu sais que grâce à toi, là, ça fait un an qu'on n'a plus d'identité de jeu. On pue la merde. On fait partie des grandes Europes. Tiens, on fait partie des grandes Europes. T'es d'accord avec moi ? Nous, on pue la merde. On n'a pas d'identité de jeu. On est la seule équipe des grandes Europes où quand tu ne sais pas comment on joue. Ça, j'en perds mes mots. On ne sait pas comment on joue. On n'a pas d'identité. On est là. Et là, une fois de plus, une fois de plus, un bon démarrage des Marseillais, là, pendant les 5-7 premières minutes. Après, jusqu'à la 20e, 25e, ça va, on jouait plus ou moins bien. Et c'est tout. Voilà. Syndicat. Le minimum. CGT, FO, CFDT, Sud Rail. Tu choisis celui-là que tu veux. Mais le PSG, lui, il en a choisi un an. C'est quoi ce minimum syndical, les gars ? Tu te fous de ma gueule ? Pochettino, tu me casses les couilles. Je ne comprends pas. Vier à-t-il qu'il se blesse. Il y a un petit bobo. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas si c'est ça, ça, les soirées, le... On a été mauvais. Oh là là, on a été nuls. Franchement, j'exagère peut-être. Tu vois, je vais... Parce que là, tu vois, regarde. Ils sont encore en train d'en parler, ces guignols. Regarde, une petite action, là. Hop. Action de milique. Tu vois. Heureusement que ce n'est pas cadré parce qu'il y a but. C'est cadré, il y a but. On a été dégueulasse. On s'est créé 3-4 petites occasions. Le but, en première mi-temps, refusé pour hors-jeu. Bon, refusé à 2 cm, mais on s'en bat les couilles. Voilà, on ne va pas chipoter. Et hors-jeu. Voilà, on n'a rien fait. Franchement. Hé. Tu vois, là, c'est à chaud. Peut-être que je délire, tu vois. Peut-être... Tu vois, peut-être demain matin, à froid, après avoir vu, là, après la vidéo, là, je vais balancer sur YouTube pour te faire plaisir, mon Camus. Hein ? Et si tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça me fera grave plaisir. Si, merde. Tu vois, je vais peut-être avoir les idées plus claires demain, je vais regarder des trucs, la presse, RMC, l'équipe, tous ces enculés, là, qui n'aiment pas le PSG, mais qui en parlent tous les jours parce que c'est leur fond de commerce. Bref. Et peut-être que je changerai mon fusil d'épaule demain matin, au réveil. Mais là, je suis vénère. Parce que là, ce n'est pas le cas. Là, à chaud, ce que je vois du match, on a été pourri. On a été dégueulasse. On a été pas bon. Tu sais, j'emploie toujours les mêmes superlatifs, mais parce qu'il n'y a que ça qui me vient en tête avec ce match de ce soir, avec cette équipe de peintres, de guignols. Putain ! Ah, vendre des vêtements, sortir 72 maillots, 32 survêtements par saison, faire des défilés de mode, Qatar Winter Tour, là, qui va bientôt démarrer. Elle vous... Ah, elle en est les premiers. PSG, marque mondiale, tout ça, l'orgueil des Qatar. Wonder... Voilà, super. Mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Moi, c'est sur le terrain que je veux que tu sois wonderful, tu vois ? Sur le terrain, bordel de merde. Sur ce putain de terrain. Parce que là, c'est dégueulasse. J'ai envie de prendre ma petite ma chaise, là, tu vois, de ma fille de 5 ans et demi, là, c'est sur cette chaise, elle fait des dessins, tu vois ? De 6 ans et demi, pardon. J'ai envie de la... Putain, tu te casses ta putain de gueule comme ça, là. Parce que ça me casse les couilles. Ça me vénère. Pour que... Voilà, comme j'ai dit il y a 3 minutes, on n'a pas d'identité, on n'est rien, nous. Nous, on est un paillasson. Nous, on sert de paillasson à tous les haters qui détestent le PSG. À toutes ces salopes, enfin, toutes ces salopes, c'est de bonne guerre, à tous ces gens qui nous critiquent. Voilà. On leur sert de paillasson, ils s'essuient les pieds dessus. Sur nous. Mais il faut que... Putain, mais les gars, je ne sais pas, vous avez... Bordel, bordel de merde. Putain, on est au vélodrome, il y a une putain d'ambiance de ouf. Le stade, il était bouillant, électrique. Ça, on le savait à l'avance, on n'en doutait pas. Putain, dégueulasse. Marseille, ils auraient été un peu plus dangereux. Ça se trouve, ils nous la mettaient. Ils nous la mettaient dans le U. Enfin, bref, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce classique-là ? Comment tu le vois ? Comment tu l'as vu ? Je ne sais pas. Réponds-moi en commentaire. Dis-moi. Enfin, voilà, quoi. Je ne sais plus quoi dire, en fait. Tu vois, parce que... Ça m'énerve. Tu vois, je te promets, je te promets, je n'exagère pas. Là, ce n'est pas un rôle. Là, je suis moi-même. J'en perds les mots. Tu sais, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. J'en perds les mots. J'ai... Je m'attendais à un putain de match de guerrier. Je te jure, les 15 premières minutes, je me suis dit, putain, c'est génial. Ça y est, il y a de l'intensité, ça y va, putain. On jouait, on arrivait à faire un gros pressing. Bon, comme je te disais, il y a les 5-7 premières minutes, c'est Marseille qui mettait un peu plus la pression, qui mettait un peu plus le pied sur le ballon. Mais après, tu vois, on a commencé à nous mettre le pied sur le ballon. Et là, je me suis dit, putain, jusqu'à la 20ème. Ça y est, le classique, il est lancé. Le classique, il est lancé. Le soufflet, il monte, il monte, il monte, il monte, tu vois, et à la 25ème, tout se casse la gueule. Et je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Il n'y a pas un match cette saison où nous allons faire kiffer. Le seul match, je te promets, là pareil, je n'exagère pas, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, dis-moi, le seul match qui m'a fait kiffer, là, de toute la saison depuis qu'on a repris à la mi-août, c'est le match contre City, le deuxième match de poule contre City, c'est le seul match qui m'a fait kiffer. Tu te rends compte ? Sur une quinzaine de matchs à peu près, de tête, c'est le seul match qui... Je ne sais pas ce que tu en penses toi aussi. Enfin bref, voilà, petit débrief à chaud, mon camé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Petit coup de gueule sans plus, ça ne va pas casser trois patins à un canard, comme on dit. Et puis voilà, je ne sais pas ce que toi t'en as pensé. Like la vidéo si tu peux, partage-la sur tes réseaux si tu peux, ça se diffusera beaucoup plus vite, ça se diffuse comme le thé dans l'eau. Et puis voilà, je te retrouve c'est vendredi le prochain match, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc je te retrouve jeudi pour une vidéo d'avant-match. Je te souhaite une très bonne soirée. Prends soin de toi, prends soin autour de toi et je te dis à très bientôt, mon camé. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada